Musique Salam aleykoum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'équipe de l'Open Hardware Azurie où il sera question de la 3G. Oui, car nous allons vous expliquer comment se connecter à un réseau 3G avec un Raspberry Pi. Pour cette vidéo, nous avons utilisé une clé Wi-Fi USB 3G++ de chez Olido. Cette manipulation a été réalisée et testée avec la Raspberry Pi B et le modèle B+. La première approche de ce tutoriel se fera en utilisant la ligne de commande. Alors, on commence notre manipulation par une mise à jour du système, cela par la commande sudo apt-get update. Après cela, il nous faut installer le protocole PPP pour Point-to-Point Protocol en utilisant la commande sudo apt-get install PPP. Une fois que le protocole est installé, il nous faut maintenant configurer un agent qui se chargera de se connecter au réseau Odido. Cet agent s'appelle Sakis 3G. Il consiste en un script qui va gérer la communication avec la clé 3G++. Vous pouvez le télécharger gratuitement via le lien que nous mettrons sur la description de la vidéo. Il nous reste maintenant à déplacer l'archive qu'on a récupéré vers un répertoire que nous avons créé et nommé Modem 3G, qui se situe dans user.bin. On se positionne ensuite dans le nouveau répertoire, puis on extrait l'archive qui contient Sakis 3G. Après cela, nous lui donnons les droits d'acte d'exécution pour pouvoir l'utiliser. Il nous faut maintenant le configurer. Cela se fait par la création d'un fichier Sakis3G.conf que nous mettrons dans le répertoire slash etc de la Raspberry Pi. Dans ce fichier de configuration, il faut définir un certain nombre de variables que va utiliser le script pour fonctionner. La configuration minimale est APN égale à Internet entre guillemets. APN user, il faut mettre n'importe quoi. Et pour APN pass aussi, il faut mettre n'importe quelle valeur. L'important est de ne pas laisser ces variables vides. On sauvegarde et on ferme. Pour se connecter au réseau 3G, on utilise la commande « sudo Sakis3G connect » avec comme option « info » pour avoir l'affichage des paramètres de notre connexion. Voilà, nous sommes en ligne. Nous pouvons vérifier que nous sommes bel et bien connectés à Internet en utilisant un navigateur en mode texte. Ce navigateur répond au nom de « links ». Nous pouvons alors ouvrir une page avec la commande « links » suivie de l'URL de la page. Et voilà, nous sommes bel et bien connectés. Et on peut même effectuer une recherche sur Google. Enfin, pour se déconnecter, on utilise la commande « sudo Sakis3G disconnect ». Nous allons maintenant vous montrer la même procédure, mais cette fois sur l'interface graphique de RASB1. En premier lieu, on lance un terminal. Puis on se positionne dans le répertoire qui contient le script Sakis3G. On lance le script de la même manière que montré précédemment dans la partie « links » de commande. Voilà, la connexion est établie. On peut vérifier que nous sommes bien en ligne en lançant notre navigateur Web. La première page qui se lance est celle de l'opérateur Uridu sur laquelle nous avons accès à un certain nombre de services. Pour finir, nous lançons une recherche sur Google pour faire une vérification. Comme vous pouvez le voir, tout marche à merveille. C'est tout pour ce tutoriel sur comment connecter votre carte Raspberry Pi au réseau 3G de Ulilu. Nous vous encourageons à commenter et partager cette vidéo et de poser vos questions sur notre page Open Hardware Algérie. Et nous vous invitons à nous rejoindre sur notre groupe Open Hardware Algérie sur Facebook. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour suivre nos nouvelles vidéos ou bien en découvrir d'autres. Pour finir, de la part de toute l'équipe de l'Open Hardware Algérie, je vous dis Salam. Merci d'avoir regardé cette vidéo !